Dans les chambres et les couloirs de l'hôtel Billmore, le plus grand mystère est les pires horreurs. Quelle purée de bois ! Mais on n'y voit rien ! C'est de véritables ragots de neige ! Peut-être devrions-nous arrêter sur le bord de la route ? L'hôtel est à trois kilomètres, on va se rendre. Ou peut-être pas. Oh, James. Alors, que dis-tu ? On reste ici et on entend du secours ? Du secours ? Mais il n'y a pas un chat dans les parages ! Euh, mais qui ? Vous avez besoin d'un coup de main ? Dites-donc, vous tombez à pic, monsieur. Appelez-moi Richard. Je vous ai vu frapper cette pute de neige. Moi-même, j'ai encastré ma voiture dans une arbre. Dites, je suis dehors depuis un certain temps. Vous croyez que... Mais entrez, entrez ! Merci. Vous allez à l'hôtel Billmore, je présume ? Oui, pour notre lune de miel. Oh, félicitations ! J'espère que votre séjour sera plus agréable à partir de maintenant. Merci, Richard. Vous croyez que l'un d'entre nous devrait aller chercher de l'aide à l'hôtel ? Dans ce blizzard ? C'est pas sécuritaire. Attendons dans la voiture. Ici, au moins, on est au chaud. Oh, je suis tout à fait d'accord. Mieux vaut rester tout le monde ensemble en sécurité. Ben dis donc ! Oui ? Vous êtes bien encastré dans ce pan de neige ? Je suis le shérif du comté. Ça va là-dedans ? Euh, oui, oui, merci. Dites, vous croyez que je peux... Bien sûr, shérif. Il fait pas chaud, hein ? Ben, qui est cet homme avec vous ? Lui, c'est Calico Jack. C'est mon prisonnier. Encore une fois. Sauf que cette fois, j'ai rien fait. Ha ! Tu raconteras ça au juge Calloway. Calico Jack, ici, est un braconnier. Et il s'est mis à tuer les bêtes du comté à mains nues. Comme c'est effrayant. Oh, je vous le fais pas dire. C'est pas moi. Et alors, shérif ? Que suggérez-vous pour notre situation actuelle ? Eh ben... Il fait noir comme le fond de l'enfer et il neige tellement que... Si on ne bouge pas, la voiture sera encevlie avant le matin. Mais s'aventurer sur la route n'est pas prudent. Au moins, ici, nous sommes au chaud et nous avons de la lumière. Mais dites-moi, depuis combien de temps le moteur de la voiture tourne-t-il ? Oh, James. Ouais, eh ben, adieu chaleur et lumière. Bon Dieu, mais on n'y voit rien. Par chance, shérif, vous êtes avec nous. Ça me rassure de savoir qu'Alico Jack menottait avec vous. C'est pas moi qui a brisé le cou à ses bêtes. C'est ça, Jack. Shérif ? James ? Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il ? Je ne vois rien. Je vous l'avais dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Ah, c'est trop horrible. Vous avez raison, c'est horrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada